bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la france défaite et occupée durant la seconde guerre mondiale la défaite de 1940 face à l'allemagne nazie entraîne la disparition de la troisième république la france est alors divisée d'un côté le régime de vichy hostile à la république est favorable à la collaboration avec l'occupant allemand et de l'autre la france libre réfugié à londres qui affirme incarner la légalité et la continuité républicaine et qui organise peu à peu la résistance voyons d'abord dans une première partie la mise en place du régime de vichy l'offensive allemande lancée le 10 mai 1940 entraîna la débâcle de l'armée française les civils français devaient fuir devant l'armée allemande c'est ce qu'on appelle l'exode le gouvernement se déchire entre partisans du combat et partisans de l'armistice le 16 juin 1940 ces derniers l'emportent lorsque le maréchal pétain devient président du conseil et entable les négociations avec allemagne l'armistice du 22 juin 1940 impose des conditions très dures à la france l'armée réduite à 100000 hommes on maintient les prisonniers de guerre en allemagne alors ils sont à peu près 1,6 millions la france doit payer des frais d'occupation et l'allemagne annexe l'alsace lorraine ensuite le territoire français est lui même divisé la moitié nord et toute la côte atlantique sont occupés par l'allemagne le reste est déclaré zone libre le gouvernement français s'installe dans cette zone à vichy le 10 juillet 1940 le maréchal pétain obtient des parlementaires présents à vichy les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution c'est donc la fin de la troisième république cet acte s'explique par le prestige de pétain qui apparaît comme le sauveur de la france on peut aussi expliquer par le désarroi causé par la défaite mais aussi par l'anti parlementarisme qui tout au long des années 1930 je vous ramène à la vidéo sur l'entre-deux-guerres a miné la république pétain installe une dictature il se proclame chef de l'état français il suspend la liberté d'expression en rétablissant la censure il interdit les grèves et les syndicats un véritable culte de la personnalité se met en place la défaite est présentée comme une punition méritée pour une france décadente qui doit être redressée les valeurs de la république sont remplacées par des valeurs conservatrices résumé dans la nouvelle devise du pays travail famille patrie le régime s'appuie sur la répression des personnalités de gauche comme léon blum sont arrêtés et les opposants pourchassés le 3 octobre 1940 un statut des juifs met en place la législation antésémite la collaboration d'état est un choix du régime de vichy qui fait le pari d'une victoire de l'allemagne et qui espère ainsi adoucir les conditions d'occupation pétain rencontre hitler à montoir le 24 octobre 1940 la collaboration d'état est accentuée à partir de novembre 1942 lorsqu'en représailles du débarquement allié en afrique du nord l'allemagne envahit la zone libre la collaboration d'état se traduit par le st o le service du travail obligatoire qui mobilise les hommes entre 20 et 23 ans pour travailler dans les entreprises allemandes nous pouvons aussi parler des livraisons vers l'allemagne des rafles des juifs qui sont ensuite déportés dans des camps et par la constitution d'une milice qui aide la gestapo à traquer les juifs et résistants voyons maintenant d'une deuxième partie la résistance à l'occupant en asie réfugié à londres le général de gaulle refuse l'armistice dès le 18 juin 1940 il lance un appel à continuer le combat et à résister il devient le chef de la france libre de gaulle veut assurer une continuité de la république française ils fondent à londres les forces françaises libres il s'engage alors à libérer le territoire français de l'occupant et à restaurer la démocratie sur le territoire français les résistants s'organisent peu à peu et de façon autonome des réseaux armés spécialisés dans le renseignement et le sabotage se mettent en place comme les francs tireurs et partisans les on appelle ftp des mouvements de résistance apparaissent comme libération ou combat ils impriment des tracts et journaux pour lutter contre la propagande de l'allemagne nazie et du régime de vichy plusieurs tendances politiques coexistent au sein de la résistance les ftp sont communistes libération regroupe des militants de gauche l'organisation civile et militaires recrute à droite des catholiques se regroupent autour du journal témoignage en 1942 de gaulle confie à jean moulin la mission de coordonner les résistances intérieures et extérieures celui ci parvient à rassembler les résistants en une structure politique qu'on appelle le conseil national de la résistance le cnr le cnr reconnaît l'autorité du général de gaulle la résistance la france libre se dotent d'une armée et d'un véritable gouvernement le cnr unifie les groupes armés dans les forces françaises de l'intérieur on appelle les ffi les résistants commencent à se rassembler dans des maquis le général de gaulle pose aussi les fondements d'un renouveau républicain il crée un gouvernement de la france libre appelé d'abord comité français de la libération nationale puis gouvernement provisoire de la république française le gprf la résistance est porteuse de valeurs politiques et sociales renouvelées elle se donne non seulement pour but de restaurer la république mais de créer de nouvelles institutions plus solides et mener des réformes sociales voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher votre pouce bleu si c'est le cas je vous ai mis ici ce qu'il faut retenir finalement de ce chapitre pour le brevet je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo